Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac avec Seb Dallet, avec Carlos Cassis, bonsoir messieurs, et avec l'un des capitaines du moment, Estac, bonsoir, Marcos Dos Santos. Allez, on regarde tout de suite ensemble les titres de ce Club Estac. Nous reviendrons évidemment sur le match nul de l'Estac à Reims lors de la dixième journée de Ligue 1. Nous écouterons le défenseur central de l'Estac, Mathieu Saunier, à suivre aussi les résultats et les classements. Dans la deuxième partie de Club Estac, place au portrait de notre invité, Marcos. Deux buts depuis le début de saison et un retour en forme au bon moment pour l'Estac. Nous entendrons l'avis du coach, notamment Jean-Marc Furlan, sur son attaquant. Et puis ce sera l'heure de l'avant-match au programme de la onzième journée de Ligue 1, la réception de Montpellier, le champion de France en titre. Ce sera samedi à 20h au stade de l'Aube. Mais là, tu l'as plus fraîche côté étroyen. C'est évidemment cette qualification, cette belle qualification en Coupe de la Ligue pour les quarts de finale, forcément satisfaisant, de s'imposer à Monaco, qui se balade un petit peu en Ligue 2. Une victoire 2 buts à 1. Belle ambiance, j'imagine, dans le vestiaire ? Bien sûr. C'est une victoire qu'on a dit au début de la rencontre, qu'il faut aller chercher, que c'est difficile. On était là-bas pour chercher la victoire. C'est vraiment l'objectif ? Parce que l'objectif prioritaire du club, on a l'impression que c'est le championnat. La Coupe de la Ligue, ça compte vraiment beaucoup ? Bien sûr. Comme le coach disait, il faut qu'on aille le plus loin possible. Donc c'est une aventure qu'on a essayé de faire le maximum pour arriver jusqu'au bout. Pourquoi pas ? Alors, Destac a gagné 2-1. Les buts de Troyens sont signés Rincón et Auton. En deuxième mi-temps, c'est Carrasco qui a ouvert le score pour Monaco sur pénalty. En première mi-temps, une qualification en quart. Carlos, ce n'était pas arrivé depuis 11 ans ? Oui, depuis 11 ans. C'est la deuxième fois seulement, en 17 participations, que Destac parvient en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Dernière fois, on avait échoué en quart de finale au Stade d'Aube contre Nantes. 1-0, un but de Moldevan, je crois. Le plus grand joueur de l'histoire du FC Nantes. Alors, vous ne verrez pas d'image de ce match, de ce match Estac-Monaco sur Canal 32 pour cause de droit télé. On a revu quelques images d'Estac-TV, les images de joueurs dans les vestiaires. On va quand même un petit peu les revoir. On peut d'ailleurs aller sur Estac-TV, c'est plus simple, pour voir le résumé de la rencontre et notamment les deux buts Troyens. Le premier but en professionnel de Quentin-Hauton. On va se replonger un petit peu dans les vestiaires du Stade Louis II de Monaco avec un Jean-Marc Furlan qui était en pleine forme. Et avec l'oxyde-guerre traditionnel. Ça doit lui rappeler de bons souvenirs, parce que Jean-Marc avait fait un très bon parcours en Coupe de France avec Libourne. Je ne sais plus jusqu'en combien ils étaient allés. En quart de finale, peut-être. Et puis en tout cas, le vestiaire Monégasque, il aime bien aussi les joies troyennes. Ça fait au moins 385 000 euros dans les caisses pour l'Estac. Oui, ça fait du bien. 385 000 euros. Ce n'est pas négligeable. Au minimum. Après, c'est 610 000. 610 000, 1 million en finale et le vainqueur. Nous, on ne joue pas pour l'argent. C'est pas mal. Ça peut aider quand même. 5% du budget, c'est pas mal. Le championnat de Ligue 1, c'était samedi, la dixième journée. Bon match nul du côté de Reims ou a-t-il plus de regrets ? Un peu de regrets parce qu'on pouvait apporter le match quand même. Deuxième mi-temps, je pense qu'on a fait un bon deuxième mi-temps. Mais bien sûr que c'est un match intéressant. C'est un point que c'est bien. Si c'est un derby, c'est difficile. Maintenant, il faut se concentrer pour aller jouer un match à fond contre Montpellier. Qu'est-ce qui a été séduisant ? Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans cette équipe de l'Estac, notamment en deuxième mi-temps ? Je pense que la volonté de faire un résultat là-bas. Quand tu joues un derby comme ça, surtout en Ligue 1, c'est beau. C'est important pour le club. Il peut le supporter aussi. Donc je pense que des joueurs étaient à fond. On était à déchâcher un match en week. C'était intéressant pour le club. Allez, on va avec. Je suppose que la victoire contre Marseille a forcément fait du bien aux têtes. Et ça vous permet de rester dans une bonne dynamique en plus. Bien sûr, quand tu gagnes Marseille à domicile, tu vas à Reims. Un derby, c'est deux matchs difficiles. Donc forcément, on a fait un bon résultat contre Marseille. Ça a beaucoup apporté de la confiance. Et je pense que c'est pour ça que maintenant, on a plus lâché de ce terrain. Avec le premier but sous les couleurs troyennes de Fabien Camus. Beau but. Belle reprise du plat du pied. On va écouter la réaction de Mathieu Saunier. Après la rencontre, c'est David Muttel qui l'a rencontré dans les travées du stade Auguste de L'Aune. On écoute donc le défenseur central de l'équipe troyenne. On est content d'avoir pris un point pour avoir confirmé la victoire de Marseille. Mais sur le nombre d'occasions qu'on s'est créés en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on aurait pu l'emporter. On n'a plus joué en mouvement. C'était mieux. On se trouvait mieux dans les intervalles. Et puis, on s'est créé pas mal d'occasions. C'était bien. Il faut continuer sur la voie de la deuxième période. Là, on est sur une bonne dynamique. Une victoire et un match nul à l'extérieur. Donc, il faut continuer ainsi le prochain match. Malgré les défaites, on était restés soudés. Et puis, là, ça va encore mieux. Quand il y a des résultats au bout, c'est encore mieux. La réaction des supporters maintenant sur notre Facebook. Facebook.com slash clubestac pour Marion. C'est un très bon nul. On a fait une super seconde période. La victoire aura été méritée. La deuxième victoire, d'ailleurs, est toute proche car on joue très bien. Cela va finir par payer Rémi. Remarque-lui que l'équipe a confiance en elle et qu'elle arrive à se prendre en main dans des situations pourtant délicates. Il commence à trembler, Rémi. Il commence à trembler ? Oui. Il sait pourquoi. Je dis ça. Bon. Bravo les choubidous, nous dit Cindy. Vous savez pourquoi elle vous dit ça ? Non ? Bravo les choubidous. Autant pour ce premier point pris à l'extérieur que pour cette belle victoire à Monaco. Même tonalité chez Maxime, Daniel et encore chez Maggie Toons. Il a décodé tout maintenant. C'est... Des private jokes. Voilà, c'est ça. Non, parce que Rémi... Rémi, c'est un grand supporter de la S Saint-Étienne et comme on y va là-bas le 10 novembre. Ah, on en parlera la semaine prochaine. On verra ses messages sur le Facebook. Les résultats de la journée maintenant. A noter tout d'abord les reports de deux rencontres. Sochaux-Evian et Marseille-Lyon à cause de la météo. Montpellier, le futur adversaire de l'ESTA qui dispose de Nice 3 buts à 1. Belle victoire de Saint-Étienne justement contre Rennes. Le Zlatan Saint-Germain s'impose à Nancy 1 à 0. Dans le Derbishti, Lille a battu Valenciennes 2 buts à 1. Et puis un score étonnant entre Lorient et Ajaccio. 4 buts partout. Au classement, l'ESTAQ reste 19e mais se rapproche de Sochaux et de Évian notamment. En haut de tableau, c'est Toulouse qui prend la deuxième place à l'Olympique de Marseille. Marseille qui a quand même un match en retard, rassurez-vous. Vous suivez de près cette Ligue 1. Ça vous intéresse les résultats, les classements ? Bien sûr, ça fait partie de ma vie. Donc forcément, je suis tout. Et puis le classement, ça ne s'est rien dit maintenant. Il faut voir se compter de la fin. Il y a des équipes qui vous interpellent un peu plus que d'autres qui vous semblent plus fortes que les autres ? Bien sûr. Après qu'on a joué déjà contre Toulouse, c'est une bonne équipe. Donc Lorient aussi, c'était pas mal non plus. Donc voilà, les championnats, c'est difficile. On en sait ça. Et puis c'est à nous de prouver qu'on a des qualités pour aller jusqu'au bout. Voilà, ça fait plaisir d'entendre un joueur de l'ESTAQ dire Toulouse, Lorient et puis Marseille qui est venu au Stade de l'Aube. Hop ! L'ESTAQ a mérité sa victoire contre les Olympiens. Marseille n'ont pas été très très bons non plus. Non. Mais après, c'est vrai que Toulouse, ils sont surprenants. Ça fait déjà quelques années maintenant. Et puis là, ils se retrouvent deuxième. Avec d'excellents joueurs. C'est plus les fans de saison qui ont plus de mal à gérer. Mais ils sont toujours, ils font partie des... On n'a pas besoin de citer quand même au Lyon, au Marseille, c'est déjà des grosses équipes. Paris. Paris. Saint-Etienne, pourquoi pas. Le prochain match, ça sera contre Montpellier, une autre grosse équipe. On en reparlera tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est l'heure des échos de l'ESTAQ. Et Carlos, on commence par des nouvelles de Jean-Christophe Baébec. Oui. Figurez-vous qu'il existe depuis une dizaine d'années... C'était mis en pause. Non. Figurez-vous qu'il existe depuis une dizaine d'années un ballon d'or pour les espoirs, U21. À l'initiative d'ailleurs du grand quotidien sportif italien tout au sport. Et ce sont par contre les journalistes européens, donc les Français aussi qui votent. Et que parmi les 40 nominés cette année, figure Jean-Christophe Baébec. Il y a trois Français. Il y a Pogba qui joue à la Juventus. Il y a Varane qui joue au Real. Baébec qui joue à l'ESTAQ de Troyes. Et à noter qu'il y a aussi Verratti du PSG. L'année dernière, c'est Klotz, l'allemand, l'international allemand qui avait été élu. L'année précédente, c'était Balotelli. Il y a du beau monde. Je ne pense pas que Jean-Christophe ait une grosse, grosse chance quand même. On verra ça, on verra ça. Mais il faut y croire. Il y a une académique, c'est les 21 ans en plus. La décision, c'est fin décembre. Le vote, c'est en décembre. Donc s'il nous marque 4 ou 5 buts d'ici là. C'est déjà beau de faire partie de la liste des 40. Oui. Quand on voit les meilleurs jeunes européens. Deux petits jeunes Troyes, justement, qui brillent en sélection également. Oui, Wilfried Kiala, qui est un défenseur. Et puis le milieu de terrain, Ibrahim Kuna. Il participe actuellement au tournoi du Val-de-Marne avec les U16, les U16 tricolores. Et à noter qu'hier, pour leur premier match, si Kuna était titulaire, Kiala lui est rentré en cours de match. Et ils ont battu la Norvège 3-0. 3-0 avec donc des apparitions des jeunes Troyens. Et puis le désormais… Laurentin, Jean joue actuellement. Au moment où on parle, il est en train de jouer contre le rugby avec la sélection des U18 pour le tournoi international de Limoges. On regardera ça dans la partie avant-match, l'évolution du score. Pourquoi pas ? Et puis le désormais classique, point du Dr Cassis sur l'infirmerie troyenne. Les blessés. Écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles qu'on a, puisque, bon, on est en train de, je pense, de voir revenir Maxime Collin. La question qui se pose, c'est va-t-il jouer ou non avec un casque pour protéger ? Vous savez qu'il a été victime d'une fracture de l'os temporale. On avait vu l'énorme choc avec Mathieu Saugier. On risque de le voir jouer un peu avec le même casque que Petr Checq, le gardien de Chelsea. Et pourquoi pas le retrouver dans le groupe dès samedi contre Montpellier. Bonne nouvelle aussi, j'insiste là-dessus, qui concerne Stéphane Drouin, puisque ses douleurs ont disparu et qu'il est en train de revenir. Je pense qu'on risque de le voir d'ici la trêve, revenir. C'est des bonnes nouvelles, ça, les joueurs qui reviennent petit à petit, le groupe qui devient de plus en plus grand, qui s'étoffe. Bien sûr, c'est un joueur important pour nous. On compte sur lui, donc ça fait plaisir qu'il retrouve ses repères sur le terrain et qu'il revienne petit à petit. On compte sur lui toujours. Un grand passé également en Ligue 1 malgré... Sébastien Grax, dont on a eu des nouvelles très fraîches hier à Monaco, puisqu'il est venu assister au match, comme il était à côté pas loin à Saint-Raphaël en stage de rééducation. Il rentre la semaine prochaine sur trois et ça va bien aussi. Et puis, bonne nouvelle aussi, mais il faut être un peu plus patient pour Julien Fossurier, qui lui va dans quelques temps aller en stage de rééducation à Cap-Breton, lui. – Voilà, donc ça revient petit à petit. – Qui a lâché les béquilles aujourd'hui. – Oui, on ne peut rien te cacher. – Il est encore un petit peu dans le vestiaire. Merci Carlos, on se retrouve dans un instant avec notre invité Marcos. On parlera évidemment de son début de saison et puis à suivre également l'avant-match. Les Stacks reçoit Montpellier samedi à 20h au Stade de l'Aube. A tout de suite pour la deuxième partie de Club Estack. – Sous-titrage Société Radio-Canada